Bonjour, nous sommes le 29 novembre 2022 et nous vous proposons aujourd'hui une petite lecture commentée d'un sujet qui passait ce matin sur France Culture. Dans les Matins de France Culture, présenté par Guillaume Erner, il a interviewé Jérôme Finoglio, le directeur du journal Le Monde, suite à cette tribune commune de grands journaux internationaux, appelant à la fin des poursuites contre Julian Assange. Donc on va tout de suite commencer, ça dure une huitaine de minutes, on écoute et je m'arrêterai pour commenter certains passages. La question du jour, publié n'est pas un crime, c'est ce message que cinq grands quotidiens internationaux, dont Le Monde, font passer dans une tribune publiée conjointement. Ils demandent que les États-Unis cessent les poursuites engagées contre le lanceur d'alerte et fondateur de Wikileaks, Julian Assange, l'Australien, qui a publié en 2010 des milliers de documents confidentiels sur les activités militaires américaines, principalement en Irak et en Afghanistan, est actuellement détenu au Royaume-Uni dans une prison de haute sécurité. Bonjour Jérôme Finoglio. Bonjour. Vous êtes directeur du Monde, qui a signé donc avec cinq autres grands quotidiens étrangers, le New York Times, le Guardian, Der Spiegel et El Pais, une lettre. Donc ça fait quatre autres en fait, c'est pas grave, mais ça fait cinq journaux au total. couvertes, estimant que le gouvernement des États-Unis doit cesser ses poursuites contre Julian Assange. Il risque aujourd'hui 175 ans de prison. Peut-être est-il utile de rappeler qui il est et son œuvre avec Wikileaks, donc il y a 12 ans ? Julian Assange était un australien, un ancien ? Bon, il est toujours australien. Je m'arrête sur les détails, mais il est toujours australien. Il n'était pas australien. Un hacker qui, au tournant des années 2010, a fondé un média qui s'appelle Wikileaks, et dont le but était de recueillir des documents qui pouvaient avoir été déposés de manière anonyme, et publier ensuite, il s'était rapproché des journaux que vous avez cités, dont le nôtre, pour mener une très grande opération de publication de ce qui a été le premier grand leak de l'histoire. Ça, ça me paraît discutable. Il y a eu des précédents, Daniel Ellsberg, enfin bon, bref. Donc ce leak qui a permis de révéler les coulisses de beaucoup d'opérations américaines, là encore, au tournant des années 2000-2010. Depuis, nous avons eu de nombreux différents avec Julian Assange. Il a été lui-même très longtemps réfugié au sein de l'ambassade d'Équateur, au Royaume-Uni, pour éviter d'abord des poursuites en Suède qui étaient liées à des poursuites pour agression sexuelle. Alors là, il faut s'arrêter, parce que c'est un élément central de la campagne de dénigrement contre Assange. S'il s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur, ce n'est pas pour échapper à la justice suédoise, c'était parce qu'il savait qu'il y avait des tractations entre la Suède et les États-Unis, et que s'il se rendait en Suède, il y avait de très fortes chances qu'il soit extradé vers les États-Unis dans la foulée. Donc, ce n'est pas pour échapper à la procédure suédoise, il a toujours été volontaire pour être entendu, etc. Mais il ne voulait pas aller en Suède sans avoir de garantie qu'il ne serait pas extradé dans la foulée vers les États-Unis. Les autorités suédoises ont toujours refusé de lui donner cette garantie, c'est pour ça qu'il ne s'est pas rendu là-bas. Donc là, Jérôme Fénoglio reprend quand même un élément de la campagne de dénigrement qui a beaucoup, beaucoup nuit à songe. Mais ce n'est pas la première fois que le monde fait ça. Puis très récemment, il s'est retrouvé confronté avec cette procédure sur laquelle nous émettons les plus vives protestations, qui aujourd'hui le menace pour espionnage de se retrouver enfermé à vie aux États-Unis. – Bon, il y a 12 ans, Le Monde avait décidé de publier ces documents. Évidemment, Jérôme Fénoglio, si c'était à refaire, vous le referiez. – Bien évidemment, c'était du journalisme et c'est ce que nous défendons aujourd'hui. C'était du journalisme avec de la vérification, avec des mesures de précaution qui avaient été prises. Et c'était surtout un acte de publication d'intérêt public. Nous apportions à la connaissance du public, c'est comme ça que fonctionnent nos démocraties, c'est à ça que nous servons. Nous apportions à la connaissance de tous nos concitoyens des faits qui montraient toute une série de dysfonctionnements au sein de l'appareil de défense, de l'appareil diplomatique américain, des faits de corruption, des faits de violence totalement inappropriés. – Alors, les faits de violence totalement inappropriés, ce sont généralement des crimes de guerre dont on parle. Donc, utiliser cette forme d'expression qui atténue la gravité des faits, de la part du monde qui est très soucieux généralement de satisfaire des volontés américaines, ce n'est pas extrêmement surprenant, mais on imagine mal par exemple le monde utiliser le même type de vocabulaire pour décrire des crimes de l'armée russe. Je ne pense pas qu'il prendrait comme ça des formules alambiquées pour décrire des crimes de guerre. – Mesurées, qui éclairaient des sous-bassements qu'il était important de discuter et de rectifier à ce moment précis des actions américaines à l'étranger. – Bon, mais pour autant, tout n'était pas publiable dans les Wikileaks. Et d'ailleurs, vous avez opéré un tri. Il y avait notamment des informations confidentielles que vous avez préféré ne pas publier, Jérôme Fédoglion ? – Ce n'est pas tellement la nature des informations, c'est la nature des risques que nous faisions prendre à des personnes en publiant. Et ça, c'est quelque chose que les journalistes connaissent par cœur. Nous sommes là pour révéler des faits qui peuvent être de nature à avoir un intérêt majeur pour nos concitoyens. Mais nous ne sommes pas là pour exposer à des risques des informateurs. Là, en l'occurrence, ce qui a été notamment expurgé, c'est le nombre des informateurs qu'avait l'armée américaine, le réseau d'espionnage américain. – Et c'est Julian Assange lui-même, avec son équipe, qui a procédé à ce processus d'expurgation. On a souvent fait ce procès en irresponsabilité, alors que c'était quelqu'un d'extrêmement scrupuleux, d'une idéologie irréprochable. Et là, on a l'impression que sans la collaboration de ces grands journaux internationaux, Assange aurait fait n'importe quoi, aurait publié des documents sans les avoir examinés, sans avoir enlevé les noms de personnes possiblement mises en danger. Sauf que c'est faux. En plus, il y a des preuves matérielles des collaborateurs de Wikileaks qui en ont témoigné. Assange a toujours été extrêmement scrupuleux, et ce n'est pas la contribution du monde qui a fait en sorte que ce travail soit fait. Assange avait toujours ça bien en tête, et Wikileaks, avec ou sans ses grands partenaires internationaux, avait le souci de ne pas exposer des gens au danger. – Il était absolument hors de question d'exposer à la répression de régimes autoritaires des personnes dont on se retrouvait dans ces câbles. Donc c'était un travail tout à fait normal, c'est ce que nous appelons en journalisme la vérification et aussi le contradictoire, c'est-à-dire qu'il y avait eu des conversations avec le département d'État américain que M. Assange avait eues également pour bien être certain. – Ça c'est une mention importante, et j'ai compris que l'Audio a raison de rappeler cet élément. Il y a eu des échanges entre Wikileaks et le département d'État américain, en amont, les informant que ces publications allaient avoir lieu, et donc demandant leur contribution pour retirer le nom de personnes qui pourraient être mises en danger dans le cadre de ces publications. C'est un élément qui est souvent oublié. – Que nous n'exposions pas à des risques excessifs des gens qui étaient cités dans ces câbles. – Justement parce que pour les États-Unis, cela fait partie des choses qui sont reprochées à Assange. – Dans les poursuites aujourd'hui formulées contre Julien Assange, il y a le fait que plus tard, en dehors de cette collaboration, Wikileaks a décidé de publier in extenso la plupart de ces câbles. Mais ça a eu lieu après. Cette chose-là est assez controversée parce que Wikileaks n'a pas eu l'initiative lui-même au début. – Oui, ça c'est important de le bien mentionner. Ce n'est pas une initiative de Wikileaks, la publication in extenso des câbles diplomatiques. En fait, c'est une énorme bourde de journalistes du Guardian qui ont publié dans un livre qui a été sorti à la va-vite, ils ont publié le mot de passe qui permettait d'accéder à la version non expurgée des câbles diplomatiques. Et donc, en publiant ce mot de passe, qui était toujours actif, ils ont permis à plusieurs personnes de récupérer l'intégralité des câbles diplomatiques et de les mettre en ligne. Donc, l'histoire devrait retenir quand même que ce sont deux journalistes du Guardian qui sont responsables de ça. Le Guardian est signataire de cette tribune commune, mais il se garde bien évidemment de revenir sur cet élément. Donc, si Wikileaks a choisi de publier également la version non expurgée, c'est pour alerter le plus rapidement possible les personnes dont le nom se retrouvait dans le câble diplomatique afin qu'elles prennent des mesures pour se mettre à l'abri, etc. Donc, ça circulait déjà. Il s'agissait déjà dans l'urgence et Wikileaks a choisi de les publier également pour donner la possibilité à ces personnes de se mettre à l'abri. Mais ça circulait de toute façon. Donc, ce n'est pas Wikileaks qui a, de sa propre initiative, décidé de mettre en ligne la version non expurgée. Il faut vraiment retenir ça parce que c'est répété très régulièrement. Assange fait n'importe quoi, il a mis les personnes en danger, etc. Non. Ce sont deux journalistes du Guardian qui ont commis une erreur énorme et qui ne refusent de l'admettre toujours maintenant. Ils n'avaient pas à publier, à rendre public un mot de passe qui permettait d'accéder au câble diplomatique. De cette publication, à l'époque, nous avons totalement fait connaître notre désaccord avec Julien Assange. Là, Jérôme Phenoglio s'embrouille parce qu'il dit que ce n'est pas de l'initiative de Wikileaks. Mais il dit qu'ils ont fait connaître leur désaccord. Mais pourquoi, en fait ? Le désaccord, il fallait l'adresser au journaliste du Guardian qui avait commis cette erreur. Donc, on est en accord, on est en désaccord. Est-ce que c'est Wikileaks ? Est-ce que ce n'est pas Wikileaks ? Je ne pense pas que les auditeurs de France Culture qui écoutent ça ont appris une idée très claire de ce qui s'est produit en fait à l'époque. Mais ça n'est pas le principal des poursuites aujourd'hui. Ça, c'est un des aspects. Mais ce que nous tenons absolument à défendre aujourd'hui, c'est que faire du journalisme, ça n'est pas faire de l'espionnage. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de voir que l'administration Trump a exhumé un texte qui est remonté à la première guerre mondiale, 1917, un espionnage acte pour... Alors, c'est un rappel historique important, sauf que l'espionnage acte a été utilisé sous Obama pour poursuivre des lanceurs d'alerte. Donc, ce n'est pas une innovation de l'ère Trump. Sauf que là, c'est appliqué à un journaliste. Retenir contre des actions de journalistes à laquelle nous avions été intimement associés pour retenir un reproche, ce qui est un reproche, d'espionnage. Faire du journalisme, ça n'est pas espionner. Publié, comme nous l'écrivons, ça n'est pas un crime. Et alors, qu'ont changé justement ces révélations pour la presse internationale, Jérôme Fénon-Guillaume ? Alors, pour nous, ça a été le début de cette ère dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Cette ère des grands consortiums qui se sont appuyés sur l'exploitation de masses de données qui ont été récupérées, notamment via des lanceurs d'alerte. Et donc, ça nous a permis de nous rendre compte, entre grands journaux, où ça a été l'événement fondateur, que nous avions une force infiniment plus importante, si nous nous mettions ensemble, si nous mettions nos capacités d'analyse de ces masses de données, des masses de données qui n'ont cessé de grandir. Là, on parlait à l'époque de 251 000 télégrammes diplomatiques. Aujourd'hui, dans les grandes opérations que nous menons conjointement dans les consortiums qui se sont énormément agrandis au-delà de ces cinq journaux, ce sont des millions de données que nous exploitons. Et donc, ça a été... Là, on a l'impression que ce qu'a enfanté le système Wikileaks a rendu Wikileaks obsolète. Sauf que, qui est à l'origine de ces grandes révélations, dont on parle de 2010, l'Irak, l'Afghanistan, les câbles diplomatiques ? Bon, c'est Chelsea Manning, la lanceuse d'alerte. Mais c'est Wikileaks. Les grands journaux internationaux, partenaires de Wikileaks à l'époque, n'avaient rien, en fait, sans l'apport de Wikileaks. Et Wikileaks a continué d'opérer par la suite, avec des révélations sur la CIA, etc. Donc, on a l'impression que, dans la parole de Jérôme Fulvio, en gros, Wikileaks est obsolète, parce que maintenant, ils sont autonomes, les grands journaux internationaux, ils obtiennent par eux-mêmes des fuites, etc. Non, sauf que souvent, il faut la contribution d'organisations telles que Wikileaks pour apporter de la matière exploitable par ces journaux. C'était ce signal-là, une intuition que Julian Assange avait eue dès le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le journalisme se ferait aussi en accédant à des informations massives, détenues par des moyens informatiques, analysées par ces mêmes moyens, et qui permettraient de révéler au grand public des faits qui, jusqu'à présent, étaient totalement invisibles. Bon, alors, l'autre question annexe, mais ayant trait, bien sûr, à la personnalité de Julian Assange, l'homme. Attention, attention. Il est controversé, et il a notamment été mis en cause pour des faits d'agression sexuelle, du viol, alors, ça, donc, c'est l'accusation. Alors là, il faudrait que Guillaume Werner en dise plus, ou en dise moins, mais dire ça comme ça, je trouve ça inacceptable. Ça laisse encore planer un doute sur cette affaire suédoise, alors que, bon, Guillaume Werner doit lire ceci, c'est le livre de Nils Melser, l'ancien rapporteur spéciale de Venus sur la torture et les mauvais traitements, c'est l'enquête la plus approfondie, la plus aboutie sur la persécution d'Assange en général, mais notamment sur le volet suédois, et toute personne qui s'aventure à parler de cette affaire suédoise devrait d'abord lire ceci, pour ne pas prendre le risque de dire des bêtises, parce que Nils Melser est suisse, mais il a également la nationalité suédoise, il a lu l'intégralité des documents concernant l'affaire suédoise, et il établit, je pense, de façon extrêmement convaincante et définitive, que c'est une instrumentalisation visant à nuire à Assange, c'est ce qu'on appelle du law fair, l'instrumentalisation politique de la justice. Et donc, avant de laisser planer encore le doute sur la réalité de cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi Julien Assange est accusé, il faut vraiment lire ceci, et ça permet quand même d'arrêter, de maintenir en vie cette accusation qui a fait beaucoup de mal à Assange et au mouvement de solidarité. Ces défenseurs estiment qu'il s'agit d'une tentative de déstabilisation du personnage ? Là, on s'en fiche de ce que pensent les défenseurs. Quels sont les faits, en fait ? C'est quoi la réalité ? Qu'est-ce qui est établi maintenant de façon ferme et solide ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Que les soutiens d'Assange disent ceci ou ceci ? Bon, certes, on peut le rappeler, mais quelle est la réalité ? Il me semble que le travail de Jean Maddy, ça consiste avant tout à établir les faits. Quels sont ceux qui sont fermement établis, plus incertains, réfutés ? Voilà, c'est la base. Bon, c'est bougé, on me fait d'oubli. Les accusations d'agressions sexuelles ou violentes, elles sont en réalité aujourd'hui derrière nous, puisque aujourd'hui, il n'est plus poursuivi pour ça. Et là, le principal risque auquel il a à faire face, c'est une extradition vers les États-Unis. Donc, sur le fond de cette affaire-là qui n'a pas été jugée, nous n'avons pas à nous prononcer aux gens. Il faut quand même ajouter que ça n'a jamais dépassé le stade de l'enquête préliminaire et que ça a été définitivement à redonner avant la période de prescription. C'est des éléments qui méritent d'être rappelés quand même, pour que les gens aient une bonne connaissance de la situation. ce que nous essayons de faire, c'est de défendre des principes, des principes avec lesquels nous avions été associés à Julien Lassange au moment où nous avions sorti ces cabriques. Ces principes, ce sont des principes d'un journalisme qui est le fondement de la démocratie. Ensuite, nous avons dit à de nombreuses reprises, ça nous est souvent reproché par ces partisans, nous avons dit à de nombreuses reprises, effectivement, que nous nous étions éloignés de Julien Lassange pour toute une série de faits qui ont été commis. Il y a eu. Alors là, on peut se souvenir de la tribune du 25 février 2020 dans laquelle Le Monde a fait un espèce d'état des lieux de sa position à l'égard de Julien Lassange et des poursuites contre lui. Cet éditorial disait d'une part que l'extradition n'était pas souhaitable, ce qu'ils disent toujours maintenant, mais il a répercuté toute une série de calomnies, de fausses informations. Et une fois qu'on avait lu cet éditorial, ça ne donnait pas franchement envie de s'impliquer dans la défense d'Assange. Moi, j'avais fait une analyse de cet éditorial et là, il est reproduit dans le livre édité par les mutins de Pongée. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cet édito du 25 février 2020, j'en avais fait une critique assez détaillée avec des citations, etc. Voilà. Donc, je pense que Jérôme Périlio fait allusion à cette prise de position de 2020. Lui aussi, quand même, en 2016, autour de la campagne qui a éliminé Hillary Clinton et a fait lire Donald Trump, des faits que nous avons trouvés extrêmement gênants où des informations ont été publiées en provenance, on le pense, d'espionnage qui a été commis par les services que c'est là que nous avons. Alors, on le pense, c'est intéressant comme conception du journalisme, il faut le prouver, parce que là, il s'agit quand même d'accuser Assange et Wikileaks d'avoir obtenu des courriels piratés grâce à des agents russes et d'avoir nuit ainsi à la campagne de Hillary Clinton et d'avoir fait élire Trump. Voilà, ça c'est un autre élément central de la campagne de déligrement. Assange est responsable de l'élection de Donald Trump puisque s'il n'avait pas publié ses courriels, mais il faudrait d'abord rappeler ce que sont quand même ses courriels, les courriels du DNC, donc c'est l'organisme qui chapeaute le parti démocrate américain, et c'était des courriels extrêmement, objectivement, embarrassants et incriminants. Ça montrait une corruption interne très importante dans le parti démocrate américain, ça montrait notamment que Bernie Sanders avait été lésé au profit d'Hillary Clinton, et donc c'est quand même pas rien, la publication de ces courriels a amené à la démission de plusieurs hauts responsables du DNC, donc ça veut dire que ce n'était pas superficiel, ce n'était pas juste des échanges anodins. Il y avait également les liens d'Hillary Clinton avec l'Arabie saoudite, les conférences grassement rémunérées qu'elle donnait pour Goldman Sachs et le double discours qu'elle tenait en fonction des publics auxquels elle s'adressait. donc il faudrait rappeler la teneur de ces courriels et alors établir si effectivement ce sont des agents russes qui les ont donnés à Wikileaks, ce qui n'est pas du tout établi. s'est affirmé, Jérôme Fenoglio dit que le monde pense que c'est le cas mais sauf que ce n'est pas suffisant. Pour accuser de façon aussi grave Wikileaks, Assange d'avoir fait lire Trump grâce à des agents russes, ça mérite des éléments matériels assez solides. Ils ne sont pas là et puis il y a un autre élément c'est qu'une fois que Wikileaks avait obtenu ces documents, qu'est-ce qu'il devait faire ? Parce que ne pas les publier avant l'élection présidentielle américaine c'était de fait là aider Hillary Clinton puisqu'on avait des éléments incriminants et qui méritaient d'être connus par les électeurs états-uniens donc ne pas les publier et attendre l'élection présidentielle c'était de fait aider Hillary Clinton. Donc moi je... ce n'est pas un cas facile comme ça à trancher mais il me semble que c'était du devoir de Wikileaks une fois qu'ils avaient ces éléments en main de les faire connaître à fortiori des électeurs états-uniens qui s'apprêtaient à lire le nouveau président. Donc on ne pourra jamais rejouer l'histoire et savoir qu'est-ce qui se serait passé si les courriers n'avaient pas été révélés et ce que Hillary Clinton a rencontré c'est impossible à savoir et il est quand même assez peu probable que ça ait été absolument déterminant que cet élément ait fait basculer la victoire du côté de Donald Trump mais de toute façon on ne pourra jamais le savoir. Nous avons eu à dire à ce moment-là que nous n'étions évidemment absolument plus en accord avec la manière de travailler de Julian Assange et de Wikileaks. Mais quelle manière de travailler ? C'est-à-dire qu'ils ont obtenu des documents d'intérêt public ça méritait d'être publié et que les personnes en soient informées. De quelle méthode parle-t-on en fait ? Il fallait attendre que Hillary Clinton ait en reporté l'élection en fait. En gros c'est ce que Jérôme Fuloglio laisse entendre. Bon certes ce n'est pas un grand mystère que le monde aurait préféré que Hillary Clinton ait en reporté l'élection sauf que ce n'est pas ça le journalisme. Ce n'est pas on pense à quel camp on va avantager si on publie telle et telle information. Enfin ça ne devrait pas être ça c'est souvent ça mais ça ne devrait pas en tout cas. Merci beaucoup Jérôme Fuloglio vous êtes donc directeur du monde qui a signé avec 5 autres grands quotidiens étrangers une lettre c'est toujours 4 c'est 1 plus 4 trou verte pour que le gouvernement des Etats-Unis cesse ses poursuites contre Julian Assange. T'es un rêveur ? Bon ben c'est quand même une bonne chose qu'on parle de l'affaire Assange sauf que évidemment on nous repropose toute une série d'éléments de dénigrement sur Julian Assange son prétendu comportement etc. Donc comme dans l'édito de février 2020 c'est extrêmement ambigu c'est à dire on vous dit d'un côté qu'il ne faut pas qu'Assange soit extradé que les Etats-Unis devraient abandonner les poursuites etc. très bien mais Assange est controversé il est sulfureux il a des méthodes douteuses etc. Donc vous sortez de là en disant mec en fait quelle position je dois adopter est-ce qu'on doit aider quelqu'un qui a des méthodes aussi douteuses qui a aidé Trump à être allu grâce à des agents russes etc. qui a échappé à la justice en Suède enfin voilà c'est ce qui se reproduit encore et encore quand il est question d'Assange dans les médias dominants il y a très peu de personnes qui disent oui il faut qu'il soit extradé il mérite d'avoir 175 années de prison etc. les Etats-Unis ont tout à fait raison de le persécuter ça c'est quand même un discours qu'on entend assez peu il faut aller voir John Bolton pour entendre ce genre de choses mais c'est l'ambiguïté permanente et c'est pas acceptable ça fait 12 ans qu'il est persécuté d'abord on fait cesser la persécution on le libère les poursuites sont abandonnées et après si on veut on pourra lui adresser des critiques et ça sera le moment peut-être de dire sur tel et tel point est-ce qu'il aurait pas mieux voulu faire autrement etc. il faut avoir une hiérarchie de priorité d'abord on le libère de la persécution on obtient l'abandon des poursuites et après on se met à faire un grand déballage et tout mais faire les deux choses en même temps il faut pas qu'il soit extra-déhémé c'est quelqu'un de controversé de sulfureux qui a mal agi sur tel et tel point non stratégiquement c'est vraiment inopportun et je pense que les journaux qui font ça les journalistes qui continuent à faire ça savent en fait que ça ne profite pas à la constitution d'un mouvement de solidarité quelque chose qui s'amplifierait dont on a besoin en fait pour obtenir la libération de l'assange il faut qu'il y ait une vaste campagne pour que le sort de l'assange soit bien présent dans l'esprit des contemporains il y a pour l'instant il y a toujours une personne sur deux d'après un sondage récent qui ne sait pas qui est Judas Assange mais qui ne sait pas du tout qui est Judas Assange donc d'abord il faut informer savoir où on en est qu'est-ce qu'on lui reproche de quoi est-il menacé et puis après plus tard si on veut si certains le souhaitent ils pourront demander à Judas Assange est-ce que vous n'auriez pas dû procéder autrement etc mais il y a des urgences il y a des urgences c'est de faire cesser la persécution contre un journaliste et de faire en sorte que Washington abandonne des poursuites qui sont aberrantes et qui criminalisent le journalisme d'investigation voilà c'est dans l'intérêt de Jérôme Fénoglio et du Monde de faire en sorte que le journalisme d'investigation puisse continuer sans risquer d'être transformé en espionnage il le dit lui-même mais il est inopportun de bon c'est pas le seul mais là il se trouve que c'est lui qui s'exprime au nom du monde d'autres journaux partenaires de Kilix ont proféré des accusations similaires mais il faudrait qu'ils se mettent au clair en fait sur leur objectif est-ce que c'est d'abord de libérer Assange de faire cesser cette persécution ou alors de faire savoir qu'ils n'ont rien à voir en fait avec Assange et qu'eux ont une éthique irréprochable que leur déontologie est bien meilleure que celle d'Assange enfin voilà mettez-vous au clair sur vos objectifs et puis après vous pourrez adresser tous les reproches que vous voulez à Jonas Assange une fois qu'il sera sorti de prison merci